candidats par le Conseil constitutionnel, ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution, qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux pré- et post-électoral. Alors qu'ils portent encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'à ma qualité de président de la République, garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit pour le pouvoir législatif et le pouvoir de l'article. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses préoccupations, m'a assis pour avis, conformément à ce règlement intérieur, une proposition de loi de la Constitution, une procédure d'urgence portant l'attention de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale d'urgence, et sans préjugé du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert, afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié.